Tu comprends ? Alors, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a des conditions à remplir. Et pour les remplir, il est impossible. Tu comprends ? Parce qu'il est dit, parce que Dieu sait que l'homme est faible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il lui a dit oui ? OK. Tu veux ressembler au prophète ? Allez, tu peux épouser plusieurs femmes. Mais alors, attention, il y a telle, 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 telle condition. Et c'est condition impossible à remplir. Tu comprends ? Alors, donc, ils ne peuvent pas, finalement. C'est vraiment un... C'est très fin, attention. C'est très subtil. C'est pas... Moi, je trouve que c'est intelligemment tourné. Voilà. C'est intelligemment tourné. Justement... C'est subtil. C'est pour empêcher les hommes d'être injustes. Voilà. C'est... C'est pas... C'est... C'est pas... C'est... C'est une... Comment dire ? C'est une... Une autorisation. Une autorisation du Coran, d'épouser qu'à fin. Non. Mais non. C'est pas une autorisation. Si. Mais non. Les conditions... Mais les conditions, il faut les remplir. S'ils ne remplissent pas les conditions, ils sont... Ils sont bannis. Mais ça, c'est une autorisation, autorisation, que si... Ben voilà. Il y a des conditions qu'on... Mais justement, c'est un peu comme... C'est un thérapé, Hamid Dida, quand il était à une de ses conférences. Il y en a un qui m'a dit, mais moi, je bois de l'alcool. Il lui a dit, ben... Ben, je t'offre l'alcool. L'alcool, tu... Comment dire ? C'est... À partir du moment... Parce que dans le contexte... Dans le contexte des amis touchants, quand il y a eu toutes ces croisades et tout ça, c'est peut-être pas pareil parce que les femmes restaient jeunes, puis qu'il y a leur mari tombait au champ... Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est aussi... C'est pour aussi empêcher des enfants qui viennent au monde sans père parce que tu as beaucoup de... Tu connais pas l'être humain ? Est-ce que tu connais pas l'être humain ? Tu le connais. Donc, attends. Alors, il y a des... Comment dire ? Des couples... Ce qu'on appelle les couples illégitimes. Tu as des gens... Tu as des hommes qui ont plusieurs maîtresses et tu as des femmes également qui sont les maîtresses d'hommes mariés, etc. Donc, pour justement ne pas aller vers... Pour éviter le pire, c'est-à-dire les pauvres enfants qui naissent comme ça sans être reconnus, eh bien, ça a été... Parce que Dieu connaît la faiblesse des hommes. Donc, pour justement protéger ses enfants, eh bien, il a, si tu veux, légalisé les mariages avec plusieurs concubines pour ne pas que ses enfants, voilà, n'aient pas de père, etc., qui puissent être protégés. Mais, moi, je connais des gens qui ne sont pas forcément musulmans ou qui sont musulmans aussi, hein, et qui ont des... Comment on appelle ça ? Ont des maîtresses qui tombent enceintes et que ses enfants ne sont jamais reconnus. C'est terrible pour ses enfants, c'est des victimes. Alors que dans la religion musulmane, eh bien, les choses ont été pensées, réfléchies pour protéger ses enfants, pour que ses enfants ne soient pas des victimes. Moi, je trouve ça... Au contraire, je trouve ça vraiment très bien pour les enfants. Parce que Dieu connaît la faiblesse des hommes et des femmes. Il y a des enfants, justement, qui souffrent à cause, justement, de toutes les femmes qui vivent avec un seul homme. Il faut écouter aussi la voix des enfants. Vous savez, cette sourate du fait de pouvoir épouser quatre femmes en même temps, vous savez ce que ça me fait la même chose ? Mais non, mais... Oui, vas-y. Ça me rappelle à Dieu quand il dit à Adam et Ève de ne pas manger de cet arbre pour... pour pas... pour... comment dire... J'en perds les mots. Oui, de... Quand quelque chose est impossible, quand il est... Oui, pour continuer à vivre dans le paradis, et voilà, il a été éjecté du paradis. Voilà, pourquoi... pour pas... Je vous conseille de... je vous ordonne de ne pas manger de ce fruit, défendez. Quand quelque chose d'avance est impossible, du fait que quatre femmes en même temps, bon, une nuit avec un tel nuit, c'est impossible. Pourquoi faire cette loi, sachant que c'est impossible ? Pourquoi ? Mais faire cette loi pour montrer aux hommes, pour leur montrer... Parce qu'ils le feraient quand même. Ils le feraient, mais sans que ce soit reconnu et quelque chose de légal, etc. Moi, moi, ils le savent. Alors, attends, attends. Alors, je t'explique, je t'explique, Esmeralda, excuse-moi. Donc, si ça a été fait, parce que l'homme est faible, quoi qu'il arrive, eh bien, il aura des relations avec des femmes. Et avec ces femmes et les enfants qui vont naître. Ce qui a été réfléchi, c'est les enfants. C'est pour que les enfants aient un père. Tu comprends ? Donc, voilà, tu as des femmes qui acceptent. En fait, ce qu'il y a, c'est que, pour résumer, de toute manière, moi, j'ai toujours pensé... Au moins, ils ont un père, ces enfants. Moi, je pense aux enfants. Les adultes, ils se débrouillent. Voilà, mais ils ont un père, ces enfants, mais la femme, elle se trouve. De toute manière, je vais... Mais non, puisqu'il faut qu'elle accepte. Je suis en train de te dire qu'il y a des conditions. Tu n'écoutes pas, tu n'écoutes pas, tu n'écoutes pas. Je suis en train de te dire qu'il y a des conditions à remplir. Et l'une des conditions, sine qua non, c'est laquelle ? C'est que la première épouse accepte. Et si elle n'accepte pas, devant Dieu, le mari ne peut pas épouser une autre femme. C'est impossible. Donc, ce qui fait que... Ben oui, c'est impossible. Tu comprends ? Donc, il faut... Voilà, il y a une condition. Alors qu'il y a des hommes qui vont prendre maîtresse, est-ce qu'ils vont demander l'autorisation à leur femme ? Dis-moi. Ils ne demandent pas, ils le font en cachette. Et quand elle la prend, elle tombe de haut. Et c'est là, c'est là où il y a des drames qui se produisent. Parce que tout se fait en cachette. Tu vois, tout est en cachette. Après, on n'apprend que l'autre. Elle est tombée enceinte, finalement. Moi, il y a une femme qui m'a raconté il y a quelques années en arrière qu'il y a une femme qui est venue frapper à la porte. Elle avait une poussette. Elle lui dit, oui, bonjour madame, vous cherchez quelqu'un dans l'immeuble ? Elle lui dit quelque chose. Elle lui dit, je cherche un tel. Je ne sais plus comment il s'appelait, son mari. Elle lui dit, pardon ? Elle lui dit, c'est mon mari, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle lui dit, c'est le père de cet enfant que vous voyez dans la poussette. Quoi ? Elle est tombée de sa hauteur, cette femme. Elle découvrait. Il a menti à l'une et à l'autre. Il mentait parce qu'il a dit qu'il était séparé, machin, etc. Quand elle a découvert le poteau rose, dans une rage folle, elle a pris la poussette, elle a pris l'enfant. Ben oui, parce qu'il dit qu'il était tout le temps en déplacement, etc. Et l'autre, voilà. Alors, pour éviter ce genre de drame, on demande. Parce que c'est comme ça, l'être humain. Et surtout, les hommes, ils sont ainsi. Alors donc, ils demandent l'autorisation. Voilà, pour ne pas sortir, justement, de la religion. C'est lui, sa conscience, après. Voilà, mais bon, on pense... Je trouve que c'est très bien fait, là-dessus. En fait, très bien fait, bon, bah c'est... Ah ben oui ! Ah ben moi, Françoise Dolto, je la remets en question. Même, comment il s'appelle ? Michel Offray l'a remise en question. Françoise Dolto, c'est pas Parole d'Évangile. Elle n'avait pas toujours raison. Il y a des choses que je prends, mais d'autres, non. Oui, non, quand j'ai cité Françoise Dolto, c'est pas du tout ma référence. Simplement, à la dine phrase, dans un de ses bouquins que j'ai retenue, c'était « Le jeune appartient qu'à celui qui le prononce ». Ça veut dire qu'en fait, Vanessa... Mais est-ce que ces gens l'appliquent ? Tu sais, c'est facile d'écrire des livres. C'est pour ça que Michel Onfray a remis en question. Eh bien, les gens écrivent des livres, et ils se l'appliquent pas à eux-mêmes. Alors donc, les recommandations. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. On laisse tomber Onfray. Et Doto, moi, j'ai cité Doto pour pas voler sa phrase, pour pas avoir des pensées. C'est ce que ça vient d'être, parce que c'est pas... J'en ai rien à faire de ce qu'elle peut dire. C'est simplement, elle a dit une phrase qui était bien, c'est que le jeune appartient à quelqu'un qui le prononce. Moi, je suis en train de dire qu'on se... Comment dire ? On se justifie du fait du malheur de l'enfant comme les mariages temporaires. Voilà, c'est que là, on se justifie en non-métant, en oubliant, c'est fait d'une subtilité, en oubliant la souffrance de la femme. Parce qu'en attendant, pratiquement, elle, quand Ali a voulu d'une deuxième femme, je me disais-le, ce qui nous bouleverse, ce qui bouleverse ma fille, nous bouleverse aussi. Comme quoi, en fait, un peu, fais ce que je te dis, mais faites pas très bon. Enfin, j'ai pas envie non plus de blâcher. Mais là, on mélange tout, parce que le mariage temporaire, c'est pas une pratique... Attention, c'est extrême. Mais Vanessa, je vais te poser une question. Dis-moi. D'accord. Dans une journée, il y a 24 heures, OK ? Alors, en supposant qu'elle accepte la première... En supposant qu'elle accepte la première... Et qu'il ait les moyens, et que... Ouh là là, c'est très compliqué. Voilà, parce que c'est dans le courant... Il faut qu'il aime aussi. Attends, il faut qu'il ait autant... Qu'il donne autant d'amour. C'est impossible. C'est impossible. Mais justement, mais alors, pourquoi ils l'ont laissé ? Pourquoi ils l'ont laissé ? Mais attends, mais c'est... Pourquoi ils l'ont laissé cette sourate ? C'est justement pour... C'est pour réveiller les consciences. C'est pour dire à l'homme. Non. Voilà. Voilà. Est-ce que tu es... Attends, tu veux prendre... Attends. C'est pour dire à l'homme, c'est pour dire à l'homme, parce que les hommes, avant ça, comme toujours d'ailleurs, prennent des maîtresses et causent beaucoup de dégâts en mettant au monde des enfants illégitimes. Alors Dieu a décidé ainsi, je pense, pour dire aux hommes, pour les mettre face à leur miroir, en leur disant, est-ce que tu es... Toi qui te prends pour un surhomme et qui fait tant de mal autour de toi, est-ce que tu es capable de remplir ces conditions ? Est-ce que tu es capable d'être maître de toi, déjà ? Est-ce que tu es capable ? Tu comprends ? Et là, l'homme, qu'est-ce qu'il fait ? Écoute-moi, l'homme, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, s'il est vraiment croyant, eh bien, il va réfléchir doublement, quadriplement. Il va réfléchir et il va réfléchir. Alors que celui qui ne réfléchit pas... La polygamie, c'est l'arbre de la connaissance. Pour moi, c'est pareil. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que... Mais je ne défends pas la polygamie. Je te dis que c'est juste... Je te donne les raisons pourquoi ça a été mis en place. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a... Partager... Parce qu'en fait, il y a l'énergie, les bas instants. Il y a les bas instants. L'homme... Je pense qu'il met une âme en partie chez les gens. Pas vous. Non, il n'y a pas de souci. Très, très intelligente. Mais en fait, on parle... Oh non, on est des hommes. On est des hommes. En fait, il y a les bas énergies, les bas instants, voilà, en dessous de la ceinture. Et il y a la haute énergie. La haute énergie. C'est-à-dire qu'il y a l'esprit et l'âme, en fait. Ce que je me demande, c'est quand une femme, quand un homme partage un corps avec une femme, avec toute la dopamine, l'ocytocine et toutes ces molécules chimiques qui partagent une nuit avec une fois aussi la carrière... Tu crois qu'un homme, il va penser... Ah, je vais te toucher... Non, on est obligé de penser à... Non, mais attendez, parce que... Il ne pense pas comme ça, ma chérie ? Comment ? Non, mais... Un homme, il voit une femme... Voilà quoi ! Justement, en fait, ce que je reproche à l'homme... C'est pour ça qu'il y a eu ces règles qui ont été mises en place. C'est pour freiner leurs ardeurs et leur folie. Crois-moi ! Pour leur donner de quoi réfléchir. Parce que quand tu lis et que tu réfléchis, tu mets un pas en avant, deux en arrière. Quand tu es croyant, je dis, tu fais un pas en avant, tu fais un pas en arrière, tu réfléchis beaucoup. Et là, tu fais moins de dégâts. Et tu ne causes pas de tort à ton épouse et tu ne lui fais pas de mal. Parce qu'il y a beaucoup de réflexion. Si Dieu m'a interdit ça et s'il m'a mis ça autant de barrières, c'est parce que je ne dois pas les franchir. Alors, je ne vais pas les franchir parce que j'aurais beaucoup réfléchi sur les recommandations de Dieu. Tu comprends ? Parce que c'est pour leur donner à réfléchir. C'est juste, si tu veux, matière à réflexion. Et concernant... Voilà. Parce qu'avant ça, regarde, si on met ça de côté, il y a je ne sais combien, je n'ai pas de statistiques, mais combien d'hommes, combien d'hommes ont des maîtresses ? Combien d'hommes font souffrir des femmes ? Combien de femmes sont en souffrance ? Combien de femmes ont mis fin à leur vie et ont fait des TS ? Parce qu'elles ont été malmenées, trahies, abandonnées, le mensonge. Et combien d'enfants ont mal tourné ? Combien d'enfants sont tombés dans la délinquance ? Combien d'enfants vont voir des pédopsychiatres ? Pourquoi ? Parce que le papa du jour au lendemain, il n'est plus là, il est parti avec une autre et puis voilà, il n'en a rien fait. Alors, celui qui a peur qu'il y a des recommandations parce qu'il sait qu'il y a une sanction, il va réfléchir, il va se dire « Ah, voilà ! » Et même celui qui arrive à pratiquer la polygamie, que je ne défends pas, mais même celui-là, eh bien, il va faire les choses tellement bien qu'il ne va les aiser ni l'une, ni l'autre, ni les uns, ni les autres des enfants parce qu'il a peur des sanctions. Si elles acceptent, après tout. Mais au moins, voilà. Et je ne défends pas parce que je ne suis pas du tout pour la polygamie, mais ce que je dis là, c'est pour éviter, à mon avis, si ça a été mis en place, c'est pour éviter les dégâts. Mais vraiment, tu sais, quand on réfléchit bien, c'est vrai qu'avec, quand on est dedans, la tête dedans, quand on est réfractaire aux religions, eh bien, moi, il m'arrive, un défunt de plaisanter, mais c'est de la plaisanterie. Mais quand on est réfractaire aux religions, eh bien, on ne trouve que du mauvais, finalement. Mais non, mais quand on réfléchit, c'est que du bon sens. C'est que du bon sens et de la réflexion. En fait, par rapport au corps, au corps, comme ça, où chaque nuit, elle attend son tour et que... Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et en supposant qu'une, elle est vraiment en vie ce soir-là, mais qu'elle ne peut pas, ce n'est pas son tour. Elle fait comment ? Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Moi, j'ai rencontré... J'ai rencontré... Attends, j'avais été à un mariage, une fois, et puis j'ai rencontré des femmes, etc., un mariage africain, parce que ça se pratique souvent chez les Africains, et j'ai vu deux femmes qui étaient l'une à côté de l'autre et qui riaient ensemble. Elles étaient... Moi, je pensais que c'était deux sœurs. Et puis, les unes prenaient les enfants des autres, les réprimandaient un peu et s'occupaient, etc. Je pensais que c'était deux sœurs. Elles étaient très complices, c'était beau à voir, vraiment. Et donc, la mariée que je connaissais qui m'avait invitée, elle sourit, elle m'a dit, tu ne deviendras jamais. Je dis, non, elle m'a dit, ce sont deux concubines. Elles sont mariées avec le même homme. Je dis, ah bon, ben dis donc, quelle belle entente. Incroyable. Elle m'a dit, oui. Elle m'a dit, finalement, c'est lui le dindon de la force parce que c'est elle qui décide de tout, finalement. Et elles étaient très heureuses et très épanouies parce que les femmes, finalement, elles ne sont pas, tu sais, le sexe, c'est surtout les hommes qui sont très demandeurs. Il faut dire ce qu'il en est. Que les femmes, enfin, moi je sais, en tant que femme, les femmes, on est moins, enfin, voilà quoi. Surtout quand on a enfanté, on a les enfants, on est, je veux dire, on est plus mère souvent et tout. Et puis, bon, il y a cette affection de la part de l'homme. Bien entendu, que les femmes en ont besoin et c'est tant mieux. Voilà. Mais, si tu veux, moi je comprends les cultures qui pratiquent ça. Moi, je ne peux pas, autour de moi, on ne peut pas parce qu'on n'a pas cette culture. Mais, si tu veux, je m'intéresse aux autres cultures aussi du monde. Et ces Africaines que j'ai rencontrées et je suis rentrée là-dedans, j'en ai rencontré d'autres, laisse-moi te dire, eh bien, elles étaient vraiment très heureuses et au grand, au jamais, elles ne se quitteraient. Elles m'ont dit, elles m'ont dit, parce qu'après, j'ai beaucoup parlé avec elles et tout, parce qu'elles me présentent, elles s'entendent mieux qu'avec leur propre soeur et leur mère. Mais, elles partagent tout et ça se passe bien. C'est sûr que je te dise. Et si les gens sont d'accord, ils sont heureux comme ça, pourquoi ? Tu as des femmes, attends, tu as des femmes, tu as des femmes, elles sont trompées à longueur de temps, elles ne le savent pas. Elles, au moins, elles savent. Voilà, elles ne sont pas trompées et elles savent, l'histoire, elle est claire, il n'y a personne qui est trompée. Je préfère ça, moi, que d'être trompée. Pour moi, en fait, le fait... Moi, j'aime pas le mensonge, alors. Avec une trame et de coucher. il soit plus franc, entre guillemets, et d'officialiser un maniage avec une autre femme et tout ça. Pour moi, le fait qu'il couche avec quatre femmes, cinq, ou même si... Non, mais attends, qui c'est qui fait ce qu'il fait avec ça ? Ça ne va pas, non ? Ils n'ont même pas les moyens de nourrir une femme et des enfants. C'est tout. Comment ? Il couche avec plusieurs femmes et de toute manière, même si une femme, elle dit je suis super heureuse, on reconnaît, ça, on ne peut jamais savoir ce qui se passe. Alors, Esmeralda, à choisir... Attends, entre une culture... Je parle de culture, attention, en Afrique, ça se pratique comme ça, et dans beaucoup de pays, et les femmes sont très heureuses. Alors donc, ça, moi, je te le dis, elles sont heureuses. Parce qu'elles sont habituées, c'était comme... Eh bien, c'est leur bonheur, et alors ? Elles sont heureuses. Oui, je ne sais pas. Comment on dit... Tu as des femmes, elles ont un seul... Attends, tu as des hommes, ils ont une seule femme et ça se passe mal, et il y a la violence conjugale, il y a des histoires, ou alors il y en a un qui trompe l'autre, enfin, je ne sais pas. Moi, pour moi, il n'y a pas de règle, voilà, absolue. Voilà. Il faut que les gens soient apaisés, c'est tout. Quand tu dis que c'est leur culture, c'est parce que, comme on dit en arabe, pas du tout. Pas du tout. Tu préfères que ton mari te trompe et un beau jour, tu l'apprends ? Quelle horreur ! Quelle horreur ! Tu l'apprends ? Franchement... Tu préfères ces cultures où, à la limite, il n'y a pas d'hypocrisie, voilà. Chez eux, ça se passe comme ça, l'histoire, elle est claire. Que nous, Zahma, Zahma, et que, voilà, il va coucher à gauche et à droite, ou elle, elle va coucher à gauche et à droite, que chacun y fasse sa vie, et après, Zahma, devant les gens, on sauve la face. Ce n'est pas de l'hypocrisie, ça, franchement. Dans le monde arabe, ça fait mal. Oui, non, ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que dans le monde arabe, il y a tellement de gens qui sont mariés, qui sont polygames, je défie, je suis sûre et certaine que beaucoup de femmes, à cause de ça, souffrent terriblement. Il y a toujours des gens qui souffrent, bien sûr. C'est pour ça qu'elles restent mariées avec leur mari. Eh ben voilà, parce qu'elles n'ont pas le choix. Ah, t'en as qui ont le choix. T'en as qui ont le choix. En Égypte, quand on parle de culture, elles se font ça, les femmes, c'est dingue, ça, de faire exciser 80% de la... Ah non, mais on mélange tout, on parle d'excision, mais ça, c'est dramatique, l'excision. C'est un crime. On ne parle pas d'excision. Dans l'islam, il n'y a pas d'excision. Ça, c'est des cultures de barbares. Dans le Coran, c'est marqué quand même une... Non, 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 je ne te laisse pas dire ça. Les immeubles ont dit à l'antenne que ça n'existe pas. Il y a la circoncision pour le garçon comme chez les juifs et les musulmans. Il y a la circoncision, mais pas l'excision. Ah non, non, je ne te laisse pas dire ça parce que j'ai entendu de mes oreilles. Non, non, c'est pas ça. Il y a une partie d'imporant, mais je ne sais plus à quel verset où il est écrit de ne pas couper, mais de couper le capuchon qui se trouve dessus. Mais ça ne va pas. Ah bah, il faudra... Non, 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 écoute, moi, j'ai les imams. Alors, non, non, parce qu'il y a des interprétés. Tu sais, on fait dire au Coran n'importe quoi. Moi, j'ai peur de m'approcher du Coran. Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai peur de comprendre n'importe quoi et de me faire de fausses idées. Donc, je vais demander à ceux qui connaissent mieux que moi Abdel Ali Mamoun qui est un érudit en tous les cas dans son domaine puisqu'il est imam, il est diplômé, il a fait des études en Syrie à l'époque, etc. Donc, il sait de quoi il en tourne et je peux t'assurer que quand il... de ça, il en parle. Non, non, ça n'existe pas. Sinon, ce serait appliqué, tu sais bien. Je n'ai jamais dit qu'il parlait de ce qu'il en a au Coran. Vite, parce que... Oui, je te laisse terminer. Je n'ai pas dit... Non, non, je n'ai pas dit qu'il y avait des questions. Ah ouais, non, non. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai posé une question, Vanessa. Dis-moi, vite, Est-ce qu'il te sent à égalité dans la religion musulmane avec l'homme ? Complètement. Est-ce qu'il te sent complètement ? Ah, complètement. Ah, complètement. Ah, oui. Et au niveau de... Ma référence, tu sais ce que c'est ma référence ? Moi, je... quand je vois la femme du prophète... Écoute, moi, je te le donne en mille. Dans quelle religion ? Comment ? Il est cité, il est dit que la femme d'un prophète ou de ce que tu veux, d'un représentant, en tous les cas, qui représente la religion, c'est une femme qui a été une femme de tête, qui tenait... qui avait une entreprise, etc. Et on la cite en exemple et qui est plus âgée que son mari. Aujourd'hui, on fait des gorges chaudes, on dit « Ah, le président Macron, c'est un avant-gardiste, c'est un homme moderne, il a épousé une femme plus âgée que lui, c'est exceptionnel. » Du temps du prophète et à 16 siècles en arrière, ça se pesait puisqu'il l'a fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'était un homme moderne, il a accepté de se marier avec une femme plus âgée, donc c'est un homme moderne. On parle de Aïcha, sa fille aussi, sa femme, pardon, la dernière de ses épouses, qui, elle aussi, était une femme de tête et elle avait beaucoup de tempérament et de caractère. Donc, je pense que c'est une religion où il y a l'égalité entre les hommes et les femmes. Et au niveau de l'héritage aussi ? L'héritage, ça, je ne suis pas d'accord parce que je pense qu'à mon avis, il fallait contextualiser selon les époques parce que les hommes ne sont pas justes, parce que normalement, un homme, il ne déshérit pas sa sœur, il doit protéger sa famille. Mais les hommes, ils sont tellement cupides et bien qu'ils arrivent, et l'argent, ils sont avides d'argent. Mais c'est eux et leur conscience, de toute façon. Mais moi, je parle avec des théologiens, ils te disent qu'il faut remettre à jour tout ça. Oui, concernant l'hérédité, effectivement, il y a des choses à remettre à jour parce qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on vit une autre réalité. C'est l'époque, je parle de l'époque. Voilà. Espérale, je te laisse le mot de la fin. Vas-y, ma chérie, parce qu'on est à la pause. Le mot de la fin, qu'est-ce que je peux dire ? Est-ce que tu es mariée, toi ? Non, non, je ne suis pas mariée. Quand est-ce que tu comptes te marier ? La question, tu sais. C'est pas à l'ordre du jour ? Moi, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que... C'est quoi, ma chérie ? J'aimerais bien qu'on m'accepte telle que je suis. Je suis une petite fée, en fait. Tu es ? Une petite fée, une sorte de petite fée qui... Voilà. Tu as quel âge, maintenant ? Je n'ose pas le dire. Bah, tu dis le 52 ans ? Je n'ose pas le dire. Si tu le dis, vas-y. Je n'ose pas le dire. On ne te voit pas. Attends, tu peux le dire quand même. Je n'ose pas le dire parce que si vraiment... Si ? En plus de ça, c'était avant-hier, c'était mon anniversaire. Ah ! Ah bah, tu vois. C'était mon anniversaire, mais non, franchement, Vanessa, moi, j'aimerais bien un jour te rappeler ou un jour te voir. Bon, moi, je ne suis pas à côté, mais franchement, comme tu parles comme ça, tu as l'air et la manière de laisser les gens. Tu les remballes gentiment. moi. Non, mais franchement... Mais c'est mignon quand tu as dit je suis une petite fille. Mais tu sais qu'on est tous des petites filles, des petits garçons. Parce qu'il y a toujours la petite fille qui sommeille en nous. Parce que la petite fille qui sommeille en nous, de temps en temps, elle nous asticote. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas réparée. Parce qu'on a tous traversé quand on était petite fille à des niveaux différents, bien sûr, parce qu'il y en a, c'est vraiment de véritables drames. Eh bien, on a tous traversé des choses difficiles, des épreuves. Et les enfants, eh bien, les enfants sont beaucoup plus écorchés que les adultes parce qu'ils ne sont pas prêts à ça. Et cette petite fille qui a passé ces moments difficiles, ces épreuves, etc., eh bien, elle a cessé de grandir. Elle reste à l'intérieur. C'est comme les poupées russes. Oui, ça me semble. Je suis restée femme-enfant. C'est mignon. Reste-le. Reste-le. C'est très bien. Je suis dans mes rêveries et dans ma musique. J'écoute ma musique. Tu as raison. Voilà, j'écoutais ta façon de parler. Reste comme tu es. Franchement, c'est super. Et puis, des filles comme toi, franchement, j'en ai pas rencontré. J'ai traîné à Paris. Le pire, c'est qu'aubert camp, quand j'ai regardé la Drescon, combien de fois je suis passée à côté. Oh, la vache. Aubert camp ! Ah ben, disons, c'était mon quartier. C'était toi. J'aurais pu passer. Je me suis dit, mais pourquoi ? Je suis pas... Bon, à cette époque, j'avais qu'un petit portant. Voilà. Mais en fait, au bout de la fin, c'était, si quelqu'un partage mes propos, mes opinions, mes idées... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Parce qu'il en faut pour tous et c'est formidable. Alors, tu vas rester à l'écoute et peut-être que certains vont te répondre. Alors, moi, je te propose de m'écrire, même si tu veux. Voilà, tu peux m'écrire et je te répondrai. Donc, c'est vanessa.beur.fm.net Oui, par contre, ma boîte mail, elle est surchargée. Il va falloir que je l'emmène réparer. Est-ce que Robert Camp est bien à la rue ? Est-ce que je peux t'envoyer directement ? Ah, non, non, non. Alors, donc, on n'est plus là-bas. Donc, il faudrait que... Alors, Jérémy va te donner l'adresse. Oui. La radio, elle a changé d'adresse depuis belle lurette. Ah, oui, c'est vrai, parce que sur Internet, c'est toujours rue Robert Camp. Pas du tout, on n'est plus. Jérémy, tu donnes l'adresse à notre ami. Alors, tu ne quittes pas, il va te donner l'adresse, tu m'écris. Moi, j'aime bien qu'on m'écrive. Je préfère quand tu t'écris parce que c'est froid, un mail, un texto, un mail, c'est glacial. Avec une belle écriture et un beau poème qui te ressemble. Je vais regarder ton visage. Elle est mignonne. Parce que j'aime beaucoup la poésie. Ah, j'adore. Parce que quelqu'un veut partager, voilà, même à la limite, voilà, laisser le coordonné s'il le désire. Voilà, je ne suis pas une peureuse. Moi, je ne suis pas, voilà, j'ai l'habitude de l'enverger. Je t'embrasse et puis... Moi aussi, je t'embrasse très fort, Esmeralda. Il ne part pas, Jérémy. Jérémy, t'attends. D'accord ? Avec le stylo à la main. Gros bisous, ma chérie, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 01-53-48-3000, on a la petite pause ou est-ce qu'on a encore du temps ? La pause ? Bon, on va marquer une petite pause et on revient avec elle. Je pars, mais je t'aime. Magnifique chanson, magnifique voix. Beurre FM, 23h-2h, la libre antenne avec Vanessa. Et on est ensemble jusqu'à 2h. Vous vous rendez compte ? 2h du matin, quand même, avec Jérémy. On est tout frais, hein ? Eh oui, pour l'instant, je tiens le coup. On est partis pour assez jusqu'à 4h. Carrément, on est partis, on est dans des longues conversations, c'est super passionnant. C'est très bien. Tout à fait. Ben oui, existentielle. Ben oui. Allez, on y va, on va accueillir. Leïla, elle nous appelle de Neuilly-sur-Marne. Bonsoir, Leïla. Oui, bonsoir Vanessa. Bienvenue, Leïla. Oui, bienvenue. Je ne sais pas si tu me reconnais. Je sais que tu nous as appelé. Oui, oui, je me souviens. Oui, je suis la maman de Sabri, en fait, qui avait disparu. Oui, alors, des nouvelles ? Ben, écoute, c'est toujours très, très compliqué. C'est très compliqué. Oui. Voilà, et sa femme, elle est arrivée sur le territoire français. C'est arrivé pas. Quand elle avait ses affiches, elle n'était pas encore en France. Qui ça ? de qui tu parlais, je ne comprends pas très bien. Tu parles de qui ? Ton fils ou ta fille ? Non, mon fils, il s'est disparu et qu'on avait retrouvé à Montpellier mon fils de 16 ans. D'accord. Oui, je me souviens. que mes enfants, ils ont très énormément souffert avec leur papa. Oui. Et à l'époque, sa femme, elle n'était toujours pas sur le territoire. Et tu voudrais me parler de quoi ce soir ? Parce que je me souviens, on est resté longtemps sur cette histoire, effectivement. tu voudrais me dire peut-être que ça s'est réglé, cette histoire ? Non, ce n'est pas réglé. Ce n'est toujours pas réglé ? Parce que tes enfants n'ont pas vécu avec toi, je crois. Non, au contraire, ils ont vécu. C'est moi qui les ai toujours élevés depuis que j'ai accouché d'eux à aujourd'hui. C'est moi qui les ai. C'est toi qui les ai élevés. Et pourquoi il a fugué, ce garçon ? Il a fugué parce que il a été et son père il a frappé énormément. Mes enfants ils ont eu une vie très très dure. Mais oui, il ne fallait pas rester. Tu sais les enfants, c'est des victimes. Parce que moi, vous les adultes, je n'ai pas de peine pour les adultes. La vérité, même pour les femmes battues, j'ai décidé de ne plus avoir de peine. Parce que ça fait trop souffrir de voir une femme qui souffre et qui reste encore. Par contre, tu vois mon franc-parler, par contre les enfants, oui. Parce que les enfants ils ne demandent pas à venir au monde. Ils ne demandent pas. ils ne choisissent pas leur sort. Donc à partir du moment où on a décidé de mettre au monde des enfants, on les met à l'abri. S'il y en a un des deux dans le couple, un qui boit de l'alcool ou qui se drogue ou j'en sais rien et qui fait du tort à ses enfants, qu'est-ce qui se passe ? C'est de la violence. L'autre qui est raisonnable, il se dit « Waouh, je vais mettre mes enfants à l'abri. » C'est ça. Il faut qu'il y en ait un qui est raisonnable qui mette ses enfants à l'abri. En plus, on est dans un pays où on peut faire les choses. Et très tôt, il faut le faire très très tôt, dès que ça commence. La première gifle, c'est la gifle de trop, le premier cri, c'est le cri de trop. Maintenant, si on reste jusqu'à ce qu'on perd ses enfants, je dis que c'est dommage. C'est dommage pour les enfants, pas pour les adultes. La vérité, les adultes, ils se débrouillent. Mais les enfants, c'est dommage. Je n'ai pas perdu la preuve. Moi, je suis passé au tribunal et j'ai gagné mes enfants. Non, mais regarde ton fils, il a vu les coups, il a vu... Il est parti à 16 ans. On ne part pas à 16 ans quand on est bien chez soi. C'est vrai ou pas, Leïla ? Oui, c'est vrai. Tu m'as raconté ton histoire, je sais. Je sais comment ça se passait, les coups, tu nous as raconté, mais c'était infernal parce que... Tu avais combien d'enfants ? Tu as combien d'enfants ? Je ne me souviens plus. J'en ai trois et il y a le... Chez lui, le plus petit, de 16 ans, il commence à suivre son frère. Et franchement... Comment il suit ? C'est quoi il suit ? Il commence à fuguer comme son frère. Tu vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Parce qu'en fait, le père est déjà faute pour qu'ils vont le week-end chez eux, chez lui. Mais ils ne veulent pas aller, Vanessa. Qu'ils n'y aillent pas. On ne peut pas obliger... À cet âge-là, on ne les oblige pas, les enfants, de toute façon. Non, là, je suis passé au tribunal et puis, il n'y a plus le droit de les avoir. Tant mieux. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il commence à fuguer, le deuxième aussi. Et le premier, il est où maintenant, le premier ? Il est chez moi. Il est revenu ? Il a quel âge maintenant ? 17 ans. D'accord. Il a 17 ans. Donc 17, 16. Et l'autre, il a quel âge ? C'est une fille, moi, garçon ? C'est une fille. Elle a quel âge ? 14 ans. Un morceau de sucre. Ah, au moins une. Au moins une qui est... Voilà, tant mieux. Mais bon, c'est les garçons. Et puis les garçons, tu sais, Leïla, le problème, c'est que les garçons sont très fragiles. Il arrive un âge où il y a des choses, ils sont en rébellion. Il y a des choses qu'ils ne supportent pas et il y a de la souffrance. Tu vois ? Bon, heureusement, ils ont toi, ils ont une maman aimante et que tu es là, tu es plein d'amour pour eux. Mais tu es parti ? Ils avaient quel âge quand tu es parti ? Ben, écoute, j'ai quitté leur père en 2007. Ils avaient quel âge ? J'étais petit, ma fille avait à peine deux ans. Deux ans. Oui. Ils ont assisté à des scènes ? Oui, oui. Les garçons, ils se frappaient. Ils les frappaient ? Il les frappaient et puis moi également, ils me frappaient. Moi, de toute façon, j'ai craqué à cause de ça parce que je ne pouvais plus supporter. Je ne pouvais plus supporter. Tu as bien fait. Tu as bien fait, Vanessa et rien du tout pour ses enfants. Tu t'en fiches. Leila, tu t'en fiches. Maintenant, il faut sauver les enfants. Et puis qu'ils restent loin parce qu'il est nuisible, cet homme. Tu comprends ? Donc, il risque de faire encore du mal. Si les enfants ne veulent pas y aller, ils savent bien ce qu'ils font. Donc, protège tes enfants. Tu es en couple maintenant ou pas ? Non, Vanessa, je ne suis pas en couple. D'accord. Mais bon, j'ai eu... Bon, maintenant, moi, je...